Générique Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 24 septembre. Les dernières annonces du ministre de la Santé Olivier Véran ont pour le moins eu l'effet de faire réagir notamment les professionnels de la restauration concernant la fermeture anticipée des bars. Et dès lundi, plus d'indépendance des magistrats se sont mobilisés pour, disent-ils, défendre la justice et dénoncer la politique du garde des Sceaux. Enfin, dans l'épisode du sapin de Noël de Bordeaux-Pyrémique, le maire a reçu cet après-midi la pétition de 16 480 signatures, soit 700 pages, contre sa suppression. Allez, tout de suite, un coup d'œil sur la météo de ce jeudi qui proposera un ciel très nuageux et un temps humide toute la journée. Des précipitations parfois accompagnées d'orages sur les bords de mer où les vents pourront atteindre les 95 km heure localement. Pour les températures, 14 pour la minimale demain après-midi à Pau, 16 à Bordeaux et 18 degrés pour la maximale, ce sera à Sainte. Qu'il soit maire de communes, professionnel de la restauration, propriétaire de salles de sport, tous attendaient plus d'explications suite aux annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran. Hier, en fin de journée, le passage de la Gironde déjà en rouge pour le Covid-19 en alerte renforcée fait que les mesures pour lutter contre le virus seront renforcées à partir de lundi. Et ce, pour une quinzaine de jours à renouveler, bien évidemment, pour certains, c'est l'incompréhension, comme les professionnels des métiers de la restauration qui dénoncent le manque de concertation. Franck Poirot. Entre 300 et 600 établissements girondins pourraient être concernés par cette fermeture obligatoire à départ à partir de 22h lundi. Pourraient, car pour le moment, cette annonce pour lutter contre la recrudescence du Covid dans le département du ministre de la Santé manque de précision. L'organisation professionnelle UIMIH, qui regroupe la plupart des établissements visés par cette mesure, regrette cette décision gouvernementale. Selon elle, elle jette l'opprobre sur une profession qui a déjà été fortement impactée par le contexte sanitaire et qui joue le jeu pour faire respecter les gestes barrières dans la majorité des cas. Les autorités nous prennent encore une fois pour les mauvais petits canards. Alors oui, il peut y avoir de ci, de là des gens qui n'appliquent pas les règles et les autorités sont là pour remettre les gens dans le droit chemin. Et à l'UIMI, nous ne défendons pas l'indéfendable. Mais ce n'est vraiment qu'une toute petite minorité des gens qui travaillent dans la profession. Neuf bars à Bordeaux ont déjà fait l'objet d'une fermeture administrative pour non-respect des gestes barrières. Le 14 septembre dernier, la préfète annonçait un durcissement et un renforcement des contrôles de respect des gestes barrières dans les bars la nuit, mais aussi l'interdiction de consommer debout dans ces établissements. Une décision prise au niveau local en concertation avec l'Agence régionale de santé et les professionnels du secteur. Cette fois, c'est différent. La décision est venue de Paris et sans aucune concertation pour le président de la Chambre de commerce de Bordeaux. On avait compris qu'on allait passer vers une concertation, c'est-à-dire que le Premier ministre déléguait aux préfectures les décisions et qu'à partir de là, on allait discuter ou participer aux décisions. Là, je constate que la décision a été prise sans aucune concertation, en tout cas pas avec nous. Ces professionnels craignent que cette décision de fermeture des bars à 22h soit contre-productive. Pour eux, les fêtards vont se rassembler dans des lieux privés sans respecter les gestes barrières. En attendant, l'application de cette mesure doit faire l'objet de discussions entre élus locaux et autorités préfectorales. Il s'agit notamment de définir précisément le périmètre dans lequel cette fermeture des bars à 22h sera effective à partir de lundi prochain. Et les mesures prises en conséquence par la préfète de la Gironde et Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Butchot, seront annoncées en direct sur TV7 et sur sud-ouest.fr demain vendredi à 14h. Et concernant les fermetures anticipées à 22h, seules les bars devraient être concernées en Gironde, à confirmer donc demain bien évidemment. Rendez-vous sur notre antenne pour un direct spécial dès 14h. Les magistrats se sont mobilisés partout en France, je vous le disais dans les titres, ce jeudi à la mi-journée, à l'appel de deux syndicats majoritaires, le syndicat de la magistrature et l'union syndicale des magistrats. Mot d'ordre, défendre la justice, ils dénoncent la politique d'Éric Dupond-Moretti et demandent davantage d'indépendance. Les raisons de notre mobilisation aujourd'hui, c'est l'inquiétude grandissante des magistrats qui ne fait que croître depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti, Gare des Sceaux, le 6 juillet dernier. Nous avions parlé d'une déclaration de guerre, les premiers obus ont été tirés, notamment la semaine dernière, s'agissant de la saisine par le Gare des Sceaux de l'Inspection Générale de la Justice contre le parquet national financier et contre trois magistrats nommément visés, alors même qu'il y a un conflit d'intérêt qui le concerne, non résolu à ce jour. Le deuxième obus a été la nomination d'un non-magistrat à la tête de l'École Nationale de Magistrature. En soi, ce n'est pas le fait que ce soit une avocate qui soit nommée qui pose problème, sont les raisons qu'il a évoquées pour justifier ces nominations, à savoir un corporatisme, une forme d'entre-soi qui n'existe pas, puisque je rappelle que la moitié des futurs magistrats de France proviennent d'horizons différents et pas de l'université, et que 70% finalement des stages qui sont obligatoires au sein de l'UNM sont des stages extérieurs, justement en lien avec d'autres professions et d'autres institutions. Et autre mobilisation, celle des ambulanciers ce matin, sur le rond-point du centre hospitalier Charles Perrins, les professionnels du privé ont répondu à l'appel de la mobilisation nationale de la fédération FOENCP, mauvaise gestion des protocoles pendant la crise du Covid et réforme du financement des transports sanitaires. La coupe est pleine pour les ambulanciers qui demandent une revalorisation de leur salaire. Nous revendiquons aussi le fait de ne pas être sous-payés quand nous sommes de garde les week-ends, les nuits et les jours fériés. Il faut savoir qu'aujourd'hui un ambulancier qui travaille sur ces périodes-là est payé 80%. Donc 10 heures travaillées, 8 heures payées. Donc on veut que ça change. Et si vous voulez, la crise du Covid a mis à exaspérer la profession. On nous a mis en première ligne face au Covid. On a assuré les transports interhospitaliers, on a assuré les urgences Covid entre les domiciles jusqu'au centre hospitalier. Sans pour autant recevoir une considération particulière de la part de nos employeurs. Et dans la nuit de ce mercredi à jeudi, un automobiliste a percuté le muret central situé sur les boulevards au niveau de la barrière Saint-Jeunesse à Bordeaux. Le passager, un adolescent de 17 ans, est décédé sous la violence du choc. La police nationale a publié un appel à témoins. Le conducteur, un homme de 31 ans blessé, a été évacué, lui, au CHU par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte par les policiers de la Brigade des accidents et délits routiers du commissariat central. Si vous avez des informations sur cet accident survenu à 1h45 du matin, vous pouvez appeler le 0557 85 71 66 ou alors le 0800 00 49 38. Emmanuel Ajon, donc, pardon, excusez-moi, avant de passer au sujet suivant, la mairie de Bordeaux, quant à elle, avance de son côté l'hypothèse d'utilisation, toujours sur ce même sujet, de gaz hilarant de la part du conducteur et rappelle avoir transmis aux services préfectoraux depuis le 8 septembre une proposition d'arrêter pour en interdire à Bordeaux la vente aux mineurs et la consommation dans l'espace public. Emmanuel Ajon, à présent, adjointe au maire de Bordeaux, était l'invité de la matinale de TV7 ce jeudi. La ville et 21 autres métropoles européennes exigeaient auprès de l'Europe une meilleure régularisation contre les plateformes de location telles qu'Airbnb. Une nouvelle législation sera mise en place d'ici la fin de l'année par la Commission européenne pour établir une norme mondiale de contrôle des grandes plateformes. On l'écoute. Le cadre existe déjà. C'est l'interdiction de louer plus de 120 jours par an sur Bordeaux. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas aller devant le tribunal puisque nous savions qu'Airbnb allait nous attaquer au niveau européen. Aujourd'hui, on se dit qu'on va enfin pouvoir amener devant les tribunaux bordelais les propriétaires qui ne respectent pas ces règles malgré tous nos avertissements et notre accompagnement pour qu'ils respectent les règles. Donc nous allons pouvoir enfin montrer qu'il y a une règle à Bordeaux et que nous allons pouvoir maîtriser et récupérer, je l'espère, des petites surfaces et des logements pour les bordelais et en particulier les étudiants. Voilà. Et selon l'encadrement local, les propriétaires bordelais sont obligés de se déclarer au service de la ville pour pouvoir louer un bien sur les plateformes. À Bordeaux, 7 700 logements sont référencés sur les plateformes de location, sur 150 000 logements référencés donc dans le parc privé. Retour sur une petite phrase qui a fait beaucoup de bruit. À Bordeaux, veut garder son sapin. C'est donc le nom de la pétition qui a recueilli 16 475 signatures, dont 4 226 proviennent de Bordelais. Elle a été remise aujourd'hui au cabinet du maire de Bordeaux, Pierre Hurmique, par le conseiller municipal d'opposition et ancien premier adjoint sous l'air Florian, Fabien Robert. Elle demande au maire de renoncer à son projet de supprimer l'arbre de Noël de la place Péberlan, mais aussi d'organiser une consultation de la population sur ce sujet. Quant à l'opposition municipale, elle avance des pistes pour sortir par le haut, entre guillemets, de cette polémique. Il écrit dans ce courrier qu'on peut par exemple planter un sapin en pleine terre, et en attendant qu'il grandisse, avoir un sapin artificiel, ou bien on peut aussi avoir un sapin artificiel qu'on achèterait, qui serait réutilisable plusieurs années dans un matériau durable. Et ceci n'est pas incompatible avec des animations festives, de Noël, que le maire voulait proposer également, du spectacle vivant, pourquoi pas. Mais essayons de sortir de ça par des propositions et des choses un peu concrètes. Nous en parlions dans nos dernières éditions. À l'occasion de la Semaine européenne des mobilités, le covoiturage prend une part de plus en plus importante dans les trajets domicile-travail. C'est ce que nous explique le responsable régional d'une grande plateforme de covoiturage qui a vu ces inscriptions bondir de 200% depuis la rentrée. Aujourd'hui, nous avons 30 000 membres inscrits en Gironde qui utilisent BlaBlaLines, notre service de covoiturage domicile-travail. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un pic d'inscriptions de plus de 200% à la rentrée en septembre par rapport à la période précédente. Comme vous le savez, on est quand même dans un domaine où aujourd'hui, beaucoup de gens, notamment en Gironde, vont au bureau en voiture, 75%. Et nous, ce sur quoi on travaille, c'est de matcher des passagers et des conducteurs pour retirer des voitures de la route. BlaBlaCar, aujourd'hui, permet d'économiser 1,6 million de tonnes de CO2 chaque année. Pour avoir un comparable, ça correspond à plus que tout le trafic routier dans une grande ville comme Paris. Donc, il y a des économies de CO2 via le covoiturage et également des économies financières, notamment sur BlaBlaLines, puisque, en moyenne, une conductrice qui covoiture au quotidien pour les domiciles-travail va économiser entre 100 et 200 euros par mois. Et passons aux élections sénatoriales à présent qui approchent à grands pas. Si vous avez toujours tout voulu savoir sur ce scrutin très particulier, je ne vous en dis pas plus. Je laisse Xavier Sauta de la rédaction Sud-Ouest tout vous expliquer. Les élections sénatoriales, ce n'est pas le scrutin qui soulève l'enthousiasme des foules. Eh bien, ça tombe bien, puisque ce sont les grands électeurs, 3 517 en Gironde, qui iront voter ce dimanche. Leur mission, élire 6 sénateurs. Alors, le choix va être un petit peu compliqué, puisque le paysage politique, qui se découpait traditionnellement entre le Parti Socialiste et la droite et le centre, eh bien, ce coup de scie, il est éclaté façon puzzle. Alors, dans cette équation, eh bien, le Parti Socialiste est quand même en position de se maintenir. Il avait 3 sénateurs. Il espère en décrocher également 3. Hervé Gillet, Laurence Haribé et Christine Bosse, qui, pour sa première candidature, espérera intégrer le palais du Luxembourg. Néanmoins, rien n'est moins sûr pour cette troisième position, puisque les écologistes se sont invités dans le jeu. Victoire à Bordeaux, bon résultat à Pessac, évidemment la ville de Bègle. Donc, les écologistes, eh bien, peuvent décrocher un siège sur le papier. Reste à savoir comment se prononceront les grands électeurs, qui, pour représenter les écologistes, c'est Monique Demarco. À droite, c'est également un joli bazar, puisque d'habitude, les Républicains et le centre partaient sous un même panache, eh bien, ce coup-ci, chacun part de son côté. Nous avons donc un pôle centriste, incarné par Nathalie Delattre et Alain Casabonne, l'ancien maire de Talence, qui concourt. Quant à Aux Républicains, eh bien, ils font cavalier seul dans cette élection et présentent une sortante également, Laurence Lassarade. Et puis, dans cette équation, eh bien, il y a un trublion. Il s'appelle Yves d'Amécourt, Yves d'Amécourt, l'ancien maire de Sauveterre, eh bien, qui, avec le mouvement de la ruralité, souhaite faire entendre sa voix, ce qui va morceler les voix des grands électeurs. Et puis, dans cette équation sénatoriale un peu compliquée, il faudra compter sur les autres, qui vont également être dispatchés quelques voix. Qui sont-ils ? La France insoumise, le Parti communiste, évidemment, le Rassemblement national, qui a quelques élus aujourd'hui en Orgéonde. Bref, ces élections sénatoriales vont nous raconter la recomposition, voire la décomposition du paysage politique, selon le point où l'on se place, donc, suspense à tous les étages. Merci, Xavier. Espérons que ça ne finirait pas comme les tentants flingueurs, comme vous l'avez souligné, à travers une petite phrase au début de votre intervention. Les grands électeurs qui seront appelés à voter à la préfecture, ce sera ce dimanche. Avant de rejoindre notre invité, Noël Mamère, l'ancien député maire de Verdebegle, pour parler de son nouvel ouvrage « L'écologie pour sauver nos vies », un détour par le sport. Bastien Loquet, que nous aurons le plaisir de retrouver dans le 19h Sport, ce soir, a eu la réaction d'Alain Giresse, qui est revenu sur la situation actuelle du club des Girondins et ses supporters. Ça donne l'impression que ça part d'un peu dans tous les sens et qu'on s'éloigne du concret, du concret de la réalité, de ce que nous attendons du club. Alors, vous savez, dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Les bonnes volontés arrivent toujours à s'entendre et à arriver à ce que tout le monde souhaite, au final. Parce que la réalité, c'est quoi ? Tout le monde a vu de la même chose. Je ne vois pas, à partir du moment où l'objectif est un objectif commun, qu'on ne trouve pas le moyen d'y arriver. Voilà, l'info continue sur TV7. Restez avec nous. Dans un instant, notre invité, je vous l'ai dit, Noël Mamère, face à l'urgence climatique, ses réflexions sur le sujet. A tout de suite, avant de retrouver, bien évidemment, tout le sport sur TV7. Sous-titrage ST' 501